Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien, on se retrouve dans la suite de Fly Forever Loving You. N'hésitez pas à télécharger le jeu, il y a le lien dans la description, donc c'est un jeu gratuit sur mobile. Alors moi j'adore ce jeu, je vous le conseille, je me suis attachée au personnage, à l'univers, etc, à l'histoire. Et avant de passer au sixième chapitre, parce qu'on vient de finir le cinquième, il y a apparemment un petit chapitre bonus. Et bah écoutez, moi je vais pas me gêner pour aller faire ce chapitre bonus. On va faire ça. Ah, le rêve de Noël. Chapitre bonus, Merry Christmas 2016. Oh, c'est trop chouette avec le petit Nugget, sa petite mascotte du groupe de musique. Ok, on va faire ce chapitre bonus. Il y a quelques mois dans une ville voisine. Il y a quelques mois dans une ville voisine. Est-ce que vous pensez que c'est... Là on habitait avant ? Ah, ouais, c'est ce que je pense, ouais. Bonnes vacances, Ivy ! Salut, bonnes vacances toi aussi, Candy ! Pourquoi on m'appelait Ivy ? On y va ma puce. Ok. En tout cas, tes preuves ont l'air très satisfaites de toi. Et la brillante et studieuse, résultat excellent, qui reflète votre sérieux. Je suis fière de toi. Merci. Il faudrait penser à faire tes cartons. On va bientôt visiter notre nouvelle maison, d'ailleurs. On va pas faire ça la veille de Noël. Tu as raison, d'ailleurs. Ils n'ont pas honte d'organiser la réunion parents-prof le jour du réveillon de Noël. C'est le lycée, comme on est dans le privé. Ils font ce qu'ils veulent avec les dates. Tu n'en as plus pour longtemps. Ça va te faire bizarre de quitter ton lycée, non ? Tu ne verras plus tes amis et tu devras t'adapter à la nouvelle classe, tes cours, etc. Des amis, j'en ai pas trop, tu sais. Pour ce qui est des cours, je ne me fais pas trop de soucis. Évidemment que tu changes de lycée, alors j'espère que tu te feras plein d'amis dans le nouveau. Je l'espère aussi. Mais je n'y crois pas trop. Bon, allez, va te reposer un peu, histoire d'être en forme pour m'aider à tout décorer ce soir. Tu ne sais même plus où se trouve le carton de déco de Noël et puis se mettre à décorer le 24, c'est un peu inutile. On le retrouvera. Allez, vas-y. Arlene partit se reposer, ses pensées se bousculant. Comment allait se passer son déménagement ? Allait-elle s'intégrer dans son nouveau lycée ? Toutes sortes de questions lui passaient par la tête alors qu'elle s'endormit et je décidais de lui rendre visite pour la rassurer. Mais c'est qui qui me rend visite ? C'est Nugget qui parle ! Arlene ? Arlene ! Aimez-toi ! Quoi ? Qu'est-ce que... Un quoi ? Je m'appelle Nugget. Tu as déjà entendu parler de l'esprit de Noël passé ? Celui des Noëls présents, celui des Noëls futurs ? Il est trop chou. Ouais, je crois dans un dessin animé ou un truc du genre. Eh ben, oublie-moi tout ça, c'est des mensonges tous ces types. Eh ben, c'est moi, je suis l'esprit des Noëls tout court. Eh ? Eh ben, je viens de montrer quelque chose, histoire que tu ne boudes pas le soir de Noël quand même. Suis-moi. Oh ! Nous voilà dans le passé. Observe en silence. Ah, c'est des histoires quand... Sur eux, enfin, dans le nouveau lycée, les personnages du nouveau lycée, quand ils étaient petits. T'en fais pas, Rachel, tu vas te faire plein d'amis ici. Est-ce que c'est Evan ? C'est qui ces gamins ? En silence ! J'espère que je ne connais personne ici à part toi, Evan. Dab ! Personne ne m'a vraiment parlé depuis que je suis arrivée ici. Bah, il y a Emilie et Clément, non ? Je sais pas, ils ont été bizarres avec moi. Oh, c'est parce que tu es nouvelle, ils ne te connaissent pas encore. Ça viendra. Ouais, j'espère que tu as raison. Bon, je te laisse, je dois rentrer tôt pour ranger ma chambre avant Noël. De toute façon, je devais aller en ville avec ma mère, je me fais enfin percer les oreilles, j'ai trop hâte. Joyeux Noël ! Alors, là, c'est le présent. Donc, c'est Rachel et Evan. Qu'est-ce qui m'a pris de rejoindre le CVL ? C'est cool d'être délégué des élèves, mais si les réunions ont lieu sur des jours comme le réveil en Noël, moi, je démissionne. Ça aurait été plus rapide si on avait eu de l'aide pour le dépouillement. Mais au moins, on n'est pas venu pour rien, on est tous les deux élus. Clément ne devrait pas venir nous aider ? Si, mais il a dû aller en ville à la dernière minute avec sa sœur pour acheter un cadeau de Noël à ses parents et Emilie, je ne sais pas trop. Emilie est chez elle, elle a demandé à Alex de me prévenir qu'elle ne viendrait pas. On s'est quand même débrouillés sans aide. C'est vrai, qu'est-ce qu'on range les urnes du coup ? Ça ne m'avance pas, moi. Patience, jeune être humain ! Comment il m'appelle ? Humain ! Félicitations à tous les deux pour votre élection. Nous rangerons le reste après les vacances. Rentrez chez vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et l'avenir, écoute bien. L'avenir ? Il a un petit peu changé, Evan. Et Rachel a un tout petit peu changé aussi. Genre les cheveux, je ne sais pas, il y a un truc qui a changé chez elle. C'est un peu plus voyant chez lui que chez elle. Et tu as invité qui d'autre ? Je n'ai pas pris le temps de vérifier. Tout le monde, Clem, Josh, Béa, Juliette et Lorraine, ont déjà répondu présent. Lorraine viendra avec son copain. Et Thomas a répondu par un émoji pouce en l'air. Ça doit vouloir dire OK à sa manière. C'est super. Et du coup, on fera ça où ? Chez elle. J'ai demandé à sa mère, elle va l'occuper à l'extérieur et on ira se cacher chez elle. Et quand elle rentre, surprise ! Bon, on devrait faire vite, on n'est pas censé être ici pendant les vacances. Si tu n'avais pas oublié tes lunettes au CDI, encore une fois, ça ne serait pas arrivé. Et puis, on a les clés, autant s'en servir. D'habitude, c'est Arline qui me rappelle de les prendre. Je n'y suis pas encore habituée. Oh ! Ah, elles sont là. Pauvre Arline. Après avoir son anniversaire en pleine période de Noël, c'est pas cool. On y va. Yep. C'est Clément, il a de la barbe ! Clément, il a de la barbe, c'est trop chelou. Vous vous dépêchez, je fais le guet depuis dix bonnes minutes et j'ai cru entendre du bruit. Juste, on a les lunettes d'Evan, partons vite. J'espère que tu te faisais simplement des films. C'est bizarre. Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je... Et voilà, j'espère que tu passeras un meilleur Noël. Ne t'en fais pas, tu te feras des amis dans ton nouveau lycée. Ne doute jamais de la couleur du caisson de M. Ksarski. What ? Mais pourquoi il me dit... Le quoi de qui ? Oh, il est trop... Il est trop bizarre. Ah, mais là, je suis habillée comme j'étais habillée dans le dernier épisode. Alors que c'est son 7 dans le... L'avant. Tu es déjà habillée ? Tu dormais comme un bébé il y a dix minutes à peine. J'ai fait un drôle de rêve. Il y avait un poussin avec des ailes et... Et quoi d'autre ? Je ne me rappelle plus, mais il était cool. Dommage que je l'ai oublié. Bon, je vais allumer les sapins. Tu viens écrire un mot à déposer sous le sapin avec les cadeaux ? Mais maman, personne ne fait ça. C'est une tradition bizarre. C'est amusant d'écrire un vœu que tu aimerais qui se réalise pour l'année à venir. J'ai écrit que je voulais être maman le Noël d'avant ta naissance. Si ce n'est pas un signe que tout est possible, ça. Allez, vas-y. Pour me faire plaisir, tu dois bien avoir quelque chose en tête. Je crois bien. Ah bah, je pense qu'on a fini le chapitre bonus. Fin. Merci d'avoir joué au chapitre bonus et de votre soutien envers Fly. J'espère que 2017 sera l'année de Fly. Ha ha ha. Donc ça, c'est un épisode qui date de 2016. Enfin, de fin 2016. Parce que c'est pour justement fêter la nouvelle année. Mais en tout cas, ça fait grave plaisir d'avoir des petits chapitres bonus comme ça. Moi, je valide. j'aime beaucoup. J'en râme bien mais d'autres petits chapitres bonus avec peut-être des flashbacks d'autres personnages. Pourquoi pas ? Eh bah, écoutez, c'est la fin officielle du cinquième chapitre. On va sauvegarder, bien évidemment. Eh bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour le chapitre bonus. Ça fera un chapitre un peu plus court mais au moins, il y aura tout le bonus qu'on dansait dans un seul épisode. Bah, écoutez, moi, je vous laisse de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si ça vous a plu, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt !